Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et c'est le plus célèbre des ponts de Paris que Franck Ferrand nous invite à redécouvrir cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le Pont Neuf est un des monuments parisiens les plus chargés d'histoire. Alors pour commencer l'émission, je vais vous raconter les circonstances qui ont présidé à sa création. Ou plus précisément, je vais vous raconter pourquoi le jour où Henri III a posé la première pierre du Pont Neuf, le roi était en larmes. Le duel des mignons, ça vous dit quelque chose ? Non, je ne demande qu'à connaître Franck. Encore une belle histoire en perspective. Je vous le confirme. Votre invitée à l'issue du duel sera Clémentine Portier-Kaltenbach. Et oui, l'auteur des Secrets de Paris, pour qui Paris n'a pas de secret, avec qui nous allons revivre quatre siècles d'histoire du Pont Neuf. Vous connaissez Clémentine, grâce à elle, ce qui se révèle, ce sont les petites histoires qui se cachent derrière la grande. Si je comprends bien, Franck, notre promenade restera parisienne aujourd'hui. Oui, mais quoi de plus romantique, quoi de plus charmant qu'une promenade automnale au bord de la Seine. 238 mètres de long, tout de même, ce Pont Neuf, soutenu par douze grandes arches, il y en a sept sur le grand bras de la Seine et cinq sur le plus petit bras. Le Pont Neuf est, malgré son nom, évidemment, le plus ancien des ponts de Paris. Il traverse toute la Seine. Il se trouve à la pointe ouest, à la pointe de l'île de la Cité, construit dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Un pont qui a été conçu pour permettre la liaison entre le Louvre, qui est là, juste au nord, la demeure royale, et puis tous les nouveaux quartiers qui étaient en train de se déployer sur la rive gauche. La construction de ce très célèbre monument de la capitale a été longue, difficile. Voilà ce que nous dit Michel Sélimonte dans Le Pont Neuf et ses charlatans. « Au cœur de Paris, dit-il, il y a une île, et la pointe de cette île est traversée par un large pont, harimant tel une robuste paire de bras le navire de la Cité aux deux rives de la Seine. Le Pont Neuf est magistralement situé dans le panorama le plus classiquement pittoresque de Paris. Encore plus pittoresque est son histoire, elle fait corps avec celle de la ville. » Eh bien, ce Pont Neuf a été inauguré dans des circonstances un peu particulières. Le samedi 31 mai 1578, le roi, c'est le roi Henri III, à l'époque, arrive avec sa mère, Catherine de Médicis, bien sûr, et avec son épouse, Louise de Lorraine-Vaudémon. Le roi, la reine-mère, la reine sont donc à bord d'une barque qui a été superbement parée. Cette barque s'arrête quai des Augustins, le roi descend, et sous la pierre, on place des pièces d'argent, la première pierre de ce pont, des pièces d'argent, des pièces de cuivre dorée à l'effigie du roi et des deux reines. Il y a déjà un premier pilier qui est en train de sortir de terre. On présente au roi une truelle d'argent avec laquelle il va prendre un petit peu de mortier dans un plat d'argent également. Il jette ce mortier sous la fameuse pierre. On a gravé sur cette pierre les armes du roi, bien entendu, les armes de la reine-mère, mais aussi les armes de la ville de Paris. C'est un moment très important pour la ville. Ça fait des années que beaucoup souhaitent la construction d'un grand pont à Paris, à cet endroit. Dès 1556, les habitants du Faubourg Saint-Germain avaient réclamé l'établissement d'un pont entre la Tour de Nel et le Louvre. À l'époque, il avait fallu ajourner le projet pour des raisons financières essentiellement, et puis on était en plein dans les guerres de religion. En 1577, le prévôt des marchands, Pierre Lullier, démontre la nécessité d'établir un nouveau pont pour essayer de désengorger le pont au change par lequel tout le monde passe, et puis le pont Notre-Dame. Ces deux ponts menacent littéralement de s'écrouler sous le poids des charges successives. Ce sont des ponts qui sont pleins d'habitations, pour tout vous dire. Et là, on va construire un pont nu, sans habitation, un pont depuis lequel on voit la scène extraordinaire. Alors, il a fallu prendre un certain nombre de décisions. D'abord, lever un impôt sur les tailles des provinces de Bourgogne, Champagne, Normandie et Picardie. On va encore aimer les Parisiens avec cette histoire. Et puis, deuxième décision, où construire ce nouveau pont ? 16 mars 1578, le roi donne l'autorisation de construire, c'est ce qu'on appelle les lettres patentes, et l'on a décidé de l'endroit. Le 24 avril, on sait que du côté des Augustins, dans le petit bras de la Seine, dans une zone où les zones ne sont pas très profondes, on va pouvoir installer ce nouveau pont. Alors, on installe tout de suite les premières assises, la première pile, l'architecte qui est à la manœuvre, c'est le grand architecte de l'époque, c'est Baptiste Androuet du Cerceau. Je cite à nouveau Michel Sélimonte. L'emplacement ne pouvait pas être mieux choisi. Un méchant bac établi à cet endroit même ne suffisait plus depuis longtemps aux besoins de la circulation. Toutes les corporations s'en plaignaient. Les charrois de l'artillerie ne pouvaient plus passer d'une rive à l'autre sans mettre en danger les ponts existants. Et puis surtout, les longues processions religieuses, les cavalcades, les brillants défilés, les mascarades dont l'époque était friande, ces spectacles en lesquels communiaient toutes les couches de la population, appelaient un lieu perspectif pour se déployer. La construction du pont neuf, nous dit-il, fut en outre l'occasion d'engager des travaux que l'on eut qualifiés trois siècles plus tard d'assainissement urbain. À la pointe de la cité existaient alors deux îlots déserts. Aux contours indéfinis, ils furent stabilisés et réunis à la pointe de la cité. La rive droite était jusque sous les murs du Louvre, un immense marécage puant où se déversaient les déchets de nombreuses tanneries. Dans son histoire du pont neuf, Edouard Fournier nous dit « Si Henri III eut une seule des qualités qui conviennent à un roi, ce fut certainement la magnificence en toutes choses et surtout dans les constructions. Il était en cela le digne imitateur de sa mère, à qui l'on devait déjà les tuileries et l'hôtel de Soissons. Et par là, il était aussi prédestiné à faire ce que par manque d'argent, son père, le roi Henri II, n'avait pu accomplir. Alors, on devrait faire la fête. Le roi devrait être heureux du lancement de ce grand chantier, de l'inauguration, enfin pas de l'inauguration, mais de la première pierre de ce nouveau pont. Sauf qu'en ce 31 mai 1578, le roi est pâle. Il a l'air de penser à autre chose. Il est triste. On voit qu'il a pleuré, même beaucoup pleuré. D'ailleurs, certains vont baptiser ce nouveau pont le pont des pleurs. Pourquoi le roi de France est-il dans cet état ? Eh bien ça, ça nous ramène quelques jours, même quelques semaines en arrière. On était le 31 mai 1578. Je vous propose de repartir au samedi 26 avril au soir. Ce jour-là, ce soir-là, le comte de Célus, Jacques de Lévy, il a 24 ans. C'est un des mignons les plus fidèles d'Henri III. Le comte de Célus entre dans la cour du Louvre. Il est là pour rejoindre une dame, une dame très belle. Il faut dire que lui-même est considéré comme le plus beau, le plus jeune et le plus aimé des mignons. Seulement à la porte de la belle, il n'est pas seul. Il surprend un homme, c'est Charles de Balzac d'Entrague, qu'on appelle le bel Entraguet. C'est le favori de la maison de Guise. N'oubliez pas dans quelle époque et dans quel contexte on se situe. Les Guises, c'est le catholicisme ultra, si vous voulez, bien sûr. Les deux hommes vont tout de suite s'affronter. Ils n'ont pas du tout l'intention de céder la place ni l'un ni l'autre. On en vient aux armes ou plus exactement, on décide d'un duel. Ce n'est pas le premier duel que fera Célus. Au début de cette année 1578, il a déjà provoqué en duel un favori du frère d'Henri III, François d'Anjou, Louis de Bussy d'Amboise. Il y a eu une espèce de réconciliation de façade. Mais là, cette fois, ça va plus loin. Cette fois, on décide de se retrouver le dimanche 27 avril à 5h du matin, pas très loin de la porte Saint-Antoine, sur le marché aux chevaux. Pourquoi le marché aux chevaux ? Mais parce qu'il n'y a pas de témoins, parce qu'on est loin du Louvre, parce qu'il n'y a pas de guet, comme on dit, pour parler de la police à l'époque. Autant dire qu'on n'est pas là pour faire un duel de parade, mais qu'on a bien l'intention de s'entretuer. Un extrait de la bande originale du film Les Amants du Pont-Neuf, composé par Shostakovich sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, c'est une balade parisienne que vous nous proposez, Franck, à la découverte du Pont-Neuf et de son histoire. Alors, malgré son nom, c'est le plus ancien pont existant de Paris. Et vous nous racontez le duel des mignons. Nous sommes en avril 1578, sous le règne d'Henri III. Alors, qui sont ces fameux mignons dont on parle souvent ? On en a tellement parlé des mignons, vous savez, on a dit tout et n'importe quoi à leur sujet. Ce sont des jeunes hommes qui sont beaux, qui sont élégants, évidemment, qui font plutôt bel effet autour du roi. Et le roi Henri III a tendance à ne sortir qu'entouré de beaux serviteurs, de beaux compagnons, de belles femmes aussi. Ce qu'on a souvent tendance à oublier. Et en l'occurrence, ces mignons, ce sont des fidèles qui se feraient tuer littéralement pour le roi. Alors, évidemment, la plupart, il faut vous dire que pour les contemporains, disons, et notamment pour les catholiques, surtout au sein de la fameuse maison de Guise dont je parlais tout à l'heure, pour eux, les mignons, ce sont des traîtres sans foi ni loi, souvent des gens athées, qui entraînent le souverain sur la mauvaise pente, leur apparence extrêmement raffinée. Quand je dis extrêmement raffinée, à une époque, on ne prête pas tellement attention aux soins du corps. Eux passent leur temps à prendre des bains, ils se taillent la moustache avec une précision incroyable, ils portent des dentelles, des perles, ils sont couverts de parfums. Bref, on les croit homosexuels, ce que la plupart d'entre eux ne sont pas certains, mais tous ne le sont pas loin de là. Simplement, ça agace le peuple, ça agace la cour. Ils vont cristalliser sur eux pas mal d'inimitiés. Mais le roi, lui, le roi Henri III, adore ces mignons. Et lorsque ces mignons s'entretuent, vous comprenez bien qu'ils soient plus que tristes. Nous sommes donc le 27 avril de Grâce 1578. Il est 5h du matin sur le marché aux chevaux de la porte Saint-Antoine. Alors, sont arrivés les fameux duellistes qui sont là. Ils n'ont pas mis le roi au courant, bien entendu. Chacun à 2 secondes. Célus peut compter sur Guy d'Arcesse, qui est seigneur de Livaro, qui a 23 ans, et sur Louis de Maugiron, qui a 18 ans, qu'on appelle le beau Borgne, et qui est vraiment le favori du roi. On l'appelle le beau Borgne parce qu'il a perdu un oeil quelques mois plus tôt lors du siège d'Issoir, en Auvergne, une place forte protestante. Le baron d'Entraque, de son côté, a avec lui le seigneur de Ribérac et Georges de Schomberg, qu'on appelle Schombert le Jeune. Et on peut dire que ce qui s'annonce, ce n'est pas seulement un duel, c'est une véritable bataille rangée. Voilà ce que nous dit Jean-François Solnon dans Henri III, Un désir de majesté, je le cite. Le duel, à ce moment-là, peut commencer. L'un des secondes de Balzac d'Entraque, qui s'appelle donc Ribérac, lance à Maugiron, qui est l'un des secondes qu'Ellus, en désignant les deux duelistes. Il me semble que nous devrions plutôt nous accorder de rendre amis ces deux gentils hommes que de les laisser s'entretuer. Par la mort Dieu, répond Maugiron, je ne suis pas venu ici pour enfiler des perles. Résolument, je veux me battre. Avec qui voudrais-tu te battre, Maugiron, dit Ribérac ? Tu n'as point d'intérêt dans la querelle. Il n'y a ici nul qui te soit ennemi. Et Maugiron dit, par la mort Dieu, avec toi. Ce sont vraiment des gamins qui ne pensent qu'une chose, évidemment, c'est se battre. Ribérac se précipite sur Maugiron, le frappe d'un violent coup d'estoc. Maugiron est projeté complètement en arrière. Il est tué. Mais dans son élan, Ribérac va s'enferrer sur l'épée tendue de Maugiron, qui était déjà tombée à terre. On a l'impression d'être dans un film de cap et d'épée. C'est grotesque ce qui est en train de se passer, mais néanmoins, c'est ainsi. Quant aux deux autres, Chombert et Livaro, ils sont là à observer le combat. Et l'un des deux dit, mais battons-nous aussi, nous ? Ben oui, ils ont l'air un peu, maintenant, ils ont l'air un peu idiots sur le côté. Battons-nous pour l'honneur, dit-il. Chombert frappe Livaro à la tête. Livaro réplique par une estocade mortelle en plein cœur. Et les deux hommes s'accrochent l'un à l'autre. Et ils s'écroule. Chombert meurt quand à Livaro, il est inconscient, il respire encore. Alors vous allez me dire, et les deux principaux dans cette affaire, Kélus et Dantrague ? Eh bien, ils étaient tous les deux, ils s'étaient retrouvés à la porte de la même dame, vous vous rappelez. Kélus va perdre sa dague, il tente de résister aux attaques de son adversaire, son bras est couvert de sang déjà. Charles de Balzac à ce moment-là va se montrer plus fort. Il arrive à éviter les coups grâce à son poignard simplement. Kélus va recevoir 19 coups d'épée et de dague. Et on dit qu'à chaque fois, à chaque coup, il hurle « Vive le roi ! » Bilan de ce duel sordide, Maugiron et Chombert sont morts le jour même, Ribérak va mourir le lendemain du duel des suites de ses blessures dans l'hôtel du duc de Guise. Quant à Livaro, qui a reçu un violent coup sur la tête, il est grièvement blessé, il va survivre. Entrague s'en sort bien, lui, il a été juste blessé au bras. Quant à Kélus, il est entre la vie et la mort. Eh bien, voilà où nous en sommes. Les contemporains vont parler de cette énième querelle à la cour comme d'un inconvénient. À la limite, ça n'émeut pas grand monde, mais à la cour même, dans les grandes familles et chez le roi, vous imaginez, le choc est immense. La violence du duel, nous dit Jean-François Saulnon, et le nombre des victimes consternèrent certains contemporains pour une rivalité amoureuse et même sans motif pour les seconds. Quatre gentils hommes étaient morts et deux pensaient leurs blessures. Le comte de Kélus est soigné dans une chambre de l'hôtel Boissy, rue Saint-Antoine. On y viendra tout à l'heure, en compagnie de Clémentine. Il souffre terriblement et Henri III vient à son chevet, bien entendu. Le comte lui murmure, « Sire, ce mal m'a été fait pour l'amour de vous et pour avoir soutenu votre honneur. » On a envie de dire, oui, il y a des baffes qui se perdent. Pendant ce temps, certains se déchaînent littéralement contre les minions du roi. Alors là, c'est les libelles, etc. On les accuse évidemment d'être tous des mignons au sens mignon du terme. Je vous donne un libelle. Kélus n'entend pas la manière de prendre les gens par devant. S'il eut pris Bussy par derrière, il lui eut fourré bien avant. Nous sommes au cœur de l'histoire et au cœur de Paris aujourd'hui. L'histoire du Pont-Neuf, vous nous la racontez avec le duel des minions en 1578. Alors, quatre hommes sont morts, deux sont blessés, Antragues et Kélus. Et le roi Henri III, lui, il est sous le choc. Pour ceux qui nous rejoindraient, le duel n'a pas eu lieu au Pont-Neuf. Bien sûr, il a eu lieu au marché aux chevaux, bien loin de là, à Porte Saint-Antoine. Mais c'est la raison pour laquelle, le jour où il pose la première pierre du pont, le roi est en larmes. Vous n'imaginez pas la douleur d'Henri III qui voit mourir autour de lui tous ces jeunes gens qu'il adorait. Il vient au chevet de Kélus plusieurs fois par jour. Il exige même qu'on répande de la paille dans la rue pour que les chevaux et les charrettes, quand elles passent sous ses fenêtres, fassent moins de bruit, pour ne pas le perturber. Il va d'ailleurs, le roi va changer complètement à ce moment-là. Il refuse de recevoir les ambassadeurs en audience. Il ne se rend même plus, il ne rend même pas visite au cardinal de Guise, un parent de la reine, qui pourtant est sur le point de mourir. Donc là, on peut dire qu'Henri III commence à manquer à ses devoirs. Il promet au chirurgien 100 000 francs, ce qui est une somme absolument vertigineuse. Si jamais Kélus revient à lui et 100 000 écus à Kélus lui-même pour lui donner courage. 100 000 écus, ça fait 400 000 francs. C'est des sommes complètement gigantesques. Ce n'est pas l'argent qui va guérir le pauvre comte qui va mal et qui n'est là qu'à murmurer « Ah, mon roi, mon roi ». Après 39 jours de cette ridicule agonie, Jacques de Lévis compte de Kélus le 29 mai 1578 dans les bras du roi. Vous comprenez pourquoi le 31 mai, le roi est tellement triste. C'est vraiment une scène terrible. On raconte qu'Henri III a retiré des oreilles de son mignon les pendants qu'il lui avait donnés. Il a embrassé son visage. Il lui a fait tondre la tête pour garder les cheveux. Sa mort ainsi que celle de Maugiron, qui expira en blasphémant, fut si odieuse au public, nous dit Féli bien, que le prédicateur ponçait, dit tout haut en chair, qu'il fallait jeter leur corps et ceux de leurs compagnons à la voirie. Ce qui n'empêcha pas que le roi ne les honorât de convois et de sépultures aussi magnifiques que s'y sussent étaient des princes, dit-il. Cette conduite du roi envers ses favoris qu'on appelait ses mignons le rendit peu à peu méprisable. Et ça, c'est une des conséquences, bien entendu. C'est que dans l'opinion publique, toutes ces cimes agrées passent très mal, bien entendu. Les restes de Célus seront déposés, avec ceux de Maugiron d'ailleurs, dans des mausolées de l'église Saint-Paul. C'est Germain Pilon qui va devoir faire les mausolées en question. Henri Gourdon nous dit « Ces tombeaux de marbre noir étaient ornés de statues très ressemblantes des favoris et portaient en lettres d'or des épitaphes louangeuses, surtout celles consacrées à Maugiron, qui étaient tendrement aimés du roi. » Le sonnet en vert gravé en lettres d'or sur le tombeau de Maugiron fait allusion à sa blessure, donc lors du siège d'histoire, vous savez. Et dans les rues de Paris, on chante. Néanmoins, on ne fait que ça à l'époque. « Que Dieu reçoive en son giron, qu'Élus Chombert et Maugiron, » chante-t-on. Si ce duel dramatique n'avait opposé que des membres de l'entourage royal, nous dit Jean-François Solnon, il n'aurait été qu'une péripétie dans la rivalité interne entre favoris de sa majesté. « Chacun cherchait en effet à obtenir du monarque plus de crédit, voire sa faveur exclusive. » Pour tenter d'y parvenir, on ne regardait pas aux moyens. Mais le combat du marché aux chevaux ne fut pas une mortelle compétition entre ambitieux sans scrupule. Il opposa deux clans. Et c'est cela. On ne peut pas, dans cette période de déchirement terrible entre catholiques et protestants, et d'une façon plus générale, entre les Guises et les autres, notamment à la cour, on ne peut pas faire abstraction de cette espèce de vendetta général qui se perpétue constamment et qui ruine tout. On comprend donc pourquoi, en ce soir du 31 mai 1578, le pauvre roi Henri III ait l'air tellement accablé. Il faut savoir que quelques semaines plus tard, Saint-Mégrin, qui est un autre de ces mignons, va être assassiné en sortant du Louvre par une trentaine d'hommes du duc de Mayenne, frère du duc de Guise, dont la femme était la maîtresse de Saint-Mégrin. Vous voyez, toute l'histoire de cour. Ridicule. Saint-Mégrin va donc rejoindre Célus et Maugiron à l'église Saint-Paul. Les travaux du Pont-Neuf vont être ralentis, malgré ses beaux débuts, si je puis dire, vont être ralentis à partir de 1584 à cause de la guerre civile. Les travaux sont interrompus. En 89, c'est l'assassinat d'Henri III, justement. Henri IV va lui succéder, mais dans quelles conditions, vous savez. Finalement, les travaux ne seront repris qu'après l'installation définitive d'Henri IV, en 1598, ils seront achevés en 1607. Le Pont-Neuf était un vaste promenoir à l'air libre, nous dit Michel Célimonte, généreusement doté de trottoirs et ouvert sur la Seine. Ça, c'était très nouveau. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach. Merci d'être avec nous. Alors, nous allons revivre toute l'histoire de ce pont qui maintenant est construit. C'est déjà une étape. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et jusqu'à 15h, nous sommes au cœur de l'histoire et au cœur de Paris. Nous sommes en 1607. Les travaux du Pont-Neuf sont enfin terminés. Ça y est, malgré quelques péripéties, il est temps maintenant de découvrir ce plus vieux pont de Paris. Franck, avec votre invité. Et vous recevez Clémentine Portier-Kaltenbach, qui est journaliste et historienne et auteure des Secrets de Paris illustrés, parus à la librairie Vuébert. Oui, les Secrets de Paris, on connaît, c'est un des grands ouvrages de Clémentine. Et là, le livre paraît dans une version légèrement abrégée, mais illustrée et brillamment illustrée. C'est un beau cadeau, ces Secrets de Paris illustrés à la librairie Vuébert. Alors Clémentine, un mot peut-être de ces espèces de ces gamins insupportables qu'on appelait les mignons du roi Henri III et qui s'étripaient littéralement pour un oui, pour un non, parce que franchement, il n'y avait pas... C'est quand même une époque très étrange. Alors, on pourrait faire mention de Shakespeare parce qu'on passe d'une minute à l'eau de la rage la plus furibonde où on sort sa dague à l'écriture de sonnets. Donc, c'est à la fois le sang, l'amour, la bluette et la violence. d'ailleurs au Capulet contre les Montaigus au début de Romeo et Juliette. Vous savez, quand ils sont tous là à s'entretuer, ça fait vraiment penser à cette scène. Alors, le Pont-Neuf est né dans les larmes du roi Henri III. Il n'en est pas moins un porteur d'espoir car c'est un pont d'une conception révolutionnaire à l'époque, il faut le dire. Ce qui est amusant, c'est de penser qu'aujourd'hui, lorsqu'on voyage en Italie, nous sommes fascinés par ces ponts garnis de maisons. Or, à l'époque, lorsqu'on commence à construire le Pont-Neuf, il n'y a que quatre ponts dans Paris dont trois sont en bois et l'un en pierre et vous l'avez dit, Franck, ils menacent ruines et lorsqu'on les traverse, on ne voit pas la Seine. Donc, pour les Parisiens, on peut passer d'une rive à l'autre de la Seine sans jamais voir l'eau. Donc, la grande nouveauté de conception qui est vraiment la volonté d'Henri IV, c'est ce pont ne sera pas garni de maisons et ainsi, pour la première fois, on aura une perspective, une vue, la vue sur le Louvre et c'est pour cette vue dans un premier temps que les Parisiens vont se précipiter sur le pont-neuf. parce que quand on faisait, par exemple, prenons un cas, mais quand on faisait la grande procession du bœuf gras au moment de carnaval, les processions commençaient généralement sur la rive gauche, ensuite elles s'en allaient sur la rive droite et alors quand on passait sur les ponts, évidemment, on était coincé entre des maisons. On ne savait même pas qu'on était sur un pont d'ailleurs puisque ça faisait comme une rue comme les autres. Simplement, on vous disait vous êtes sur le pont tout change mais on ne voyait pas l'eau bien entendu. Et ça, évidemment, ça change tout. Le pont-neuf, nous dit Michel Sélimonte, fut neuf en cela. Il révéla des perspectives, il donna la mesure de l'espace, accoudé à ses parapets, les parisiens découvrirent enfin la Seine et ses rives, ils embrassèrent leur ville, Paris est né une seconde fois sur le pont-neuf. C'est beau comme expression. Il y a une autre phrase assez belle sur le pont-neuf qui dit si Paris est un monde, le pont-neuf serait sa capitale. Mais oui, c'est là qu'a battu le cœur de Paris, en particulier sous le règne de Louis XIV, naturellement. Alors, la construction est massive, les piles sont très solides, la preuve, c'est qu'elles sont toujours parfaitement bien en place, quatre siècles plus tard. La décoration est assez sommaire, ce n'est pas un pont très ouvragé. C'est un pont assez sobre, alors il était agrémenté de mascarons, sous la direction de l'artiste-sculpteur Germain Pilon, il y en a 381 ou 385. D'ailleurs, sachez, lorsque vous passez en bateau-mousse sous le pont-neuf, qu'aucun d'entre eux n'est authentique. Tous ont été restaurés ou remplacés avec le temps et alors on disait, ça c'est une des légendes urbaines parisiennes comme il y en a certaines, que ces mascarons, ces visages grimaçants représentaient les ministres d'Henri IV. Alors, Henri III a lancé les travaux, Henri IV les a accomplis, il en a profité pour lancer, lui, un travail d'urbanisme tout autour de ce pont-neuf, notamment la fameuse place Dauphine qui va être terminée sous Louis XIII. C'est important parce qu'on était dans un quartier qui n'était pas très reluisant, il faut dire, et tout près du Louvre. Vous l'avez dit du côté Louvre, c'était un cloaque où travaillaient des magiciers, des tanneurs, des saftiers, alors c'était une sorte de cloaque nauséabond avec des fondrières où on s'en lisait, on appelait ça d'ailleurs la vallée de la misère, alors que le côté rive gauche était lui déjà garni de beaux hôtels. Quant à cette place, quand Henri IV a décidé de transformer ce qui était le verger du roi en une place avec des maisons dont il a lui-même conçu, le dessin, ces hôtels de briques très symétriques avec des chaînages de pierres de taille, le terrain était occupé. Une place qui devait avoir l'air hyper moderne à l'époque, bien sûr. Certainement, de même avec le Pont-Neuf dans la foulée, on comprend que tout Paris soit précipité là-bas, mais il y avait une population de mendions irlandais, les Bélitres ou les Bélistrants qui s'étaient installés dans les travaux, les Poutres et du côté de cet ancien verger du roi, on a dû les chasser, ça a été fait en 1606, alors traitement quand même extrêmement charitable à l'époque, on les a tous mis dans des barques qu'on a laissées partir au fil de l'eau, on s'est débarrassé des importuns autrement dit. Mais effectivement, la place Dauphine, nommée ainsi en hommage au Dauphin Louis XIII, elle a été voulue, conçue, largement dessinée par Henri IV, qui à ce titre est à l'origine du premier vrai projet urbanistique de la ville de Paris. Pourquoi la statue d'Henri IV se retrouve dans ce square qui est au bout de la pointe de l'île de la Cité ? Bien sûr, mais la pointe de la Cité en réalité ne se présentait pas du tout comme ça, il faut le savoir lorsqu'on traverse le Pont Neuf, on voit cette petite île, cette petite avancée comme une sorte de poupe ou de proue plus exactement de navire, et bien autrefois à cet endroit-là, il y avait deux petites îles, un peu comme deux chaloupes à l'avant d'un vaisseau qui était donc l'île des passeurs aux vaches qu'on appelait également l'île Bussie ou l'île Autreille appelée également l'île aux Juifs et puis il y avait un tout petit îlot qu'on appelait l'île Gourden et on a réuni toutes ces petites îles. C'est sur une de ces îles, alors je vous vois sourire parce que ça c'est votre épisode préféré dans l'histoire de France mais c'est sur une de ces îles qu'on avait brûlé les derniers templiers notamment le grand maître Jacques de Molay. Oui, alors d'accord mais ne faites pas croire à vos auditeurs que mon moment préféré de l'histoire de France est celui où on carbonise Jacques de Molay pas du tout. Vous adorez hurler la prophétie de Jacques de Molay Maudit ! Soyez Maudit ! Oui, ça j'adore ça c'est vraiment un des grands moments des rois maudits et quand on a vu ça en train à la télévision évidemment ça marque à tout jamais et j'y pense bien sûr à chaque fois que je passe le pont neuf. Parlez-nous de cette statue d'Henri IV justement. Alors elle a une histoire extraordinaire parce qu'en fait il n'y a pas eu une seule statue il y en a eu trois voire même quatre il y a eu une statue sous la restauration avant l'actuelle statue il y avait une statue en plâtre qui était là provisoirement. Ce qui est beau avec l'actuelle statue c'est qu'en fait elle a été fondue à partir du métal du bronze du Napoléon qui ornait la colonne Vendôme d'une statue de Napoléon qui se trouvait à Boulogne-sur-Mer et d'une statue de décès le héros d'Héliopolis mort à Maringo. Alors on a fondu tout ça et on a fondu tout ça pour remplacer le cheval initial de Jean de Bologne qui avait été offert à Marine Médicis en hommage à Louis XIII donc le premier cheval il est resté très content et très paisiblement pendant près de 200 ans à contempler la plate zophine. Évidemment arrive la révolution française avec quelques sans-culottes pas contents du tout qui malgré leur amour pour Henri IV l'envoient à la baille donc ce malheureux ce malheureux cheval initial il n'en reste rien hormis un jarret qu'on peut encore aller voir au musée Carnavalet. Alors il y a dans ce cheval il y a dans cette statue des choses très étonnantes et très inattendues lesquelles vous le saurez dans un petit instant. Une balade en plein cœur de Paris qu'est-ce que ça fait du bien cet après-midi sur Europe 1 avec la voix d'Yves Montand et ce titre Sous le ciel de Paris et puis en plus nous avons la meilleure guide pour cela Clémentine Portier-Kaltenbach elle est votre invitée journaliste, historienne et auteure des Secrets de Paris illustrés paru à la librairie Vuber une émission qui vous fait réagir sur les réseaux sociaux. Puisque vous parlez des Secrets de Paris illustrés de Clémentine je voulais vous citer également la parution d'un coffret alors on s'est beaucoup amusé dans le bureau tout le monde a voulu l'essayer c'est génial c'est formidable ce sont des vues de Paris du Paris 1900 mais en relief en noir et blanc magnifique en noir et blanc bien sûr et vous avez tout un petit appareil avec des lentilles etc. pour voir le relief ça s'appelle Paris 1880 1910 c'est un coffret aux éditions des Arènes il y a la même chose concernant New York d'ailleurs 1880 1910 c'est assez remarquable alors j'ai promis à nos auditeurs il y a un instant Clémentine que vous nous livreriez le secret de la statue du vergalant qu'est-ce qu'il y a dans cette statue d'Henri IV ? eh bien on le savait on le savait on savait qu'elle contenait un trésor alors vous avez d'abord évidemment le socle le socle lui est totalement royaliste puisqu'il a été inauguré par Louis XVIII avec la Henriette de Voltaire la charte de 1814 des pièces de monnaie à l'effigie de Louis XVIII donc un socle totalement royaliste et le cheval dont je vous disais à l'instant qu'il avait été fondu à partir enfin c'est vraiment un crime de lèse empereur absolument scandaleux et il a été réalisé à partir du Napoléon du haut de la colonne Vendôme et le ciseleur qui s'appelait Ménel s'est accusé non pas sur son lit de mort mais il en avait il ne s'en était pas caché il était absolument scandalisé par cet attentat anti-napoléonien et donc en effet il avait fourré le cheval intentionnellement d'un certain nombre de documents anti-royalistes dans la tête il avait mis le procès verbal de l'ensemble de cette opération ça s'appelle un pied de nez en quelque sorte oui tout à fait avec son nom et son adresse il assumait son acte et on racontait qu'il avait mis une statuette représentant l'empereur dans le bras d'Henri IV et différents libelles anti-royalistes donc quand on a restauré le cheval il y a quelques années en réalité on n'a pas retrouvé de statuette mais on a retrouvé différentes boîtes et l'une contenait une sorte de pâte reliquaire il n'est pas exclu que c'était une boîte à reliques vous savez quand on a des reliques selon la nomenclature catholique extrêmement extrêmement précise de la relique il y a des reliques dites reliques insignes qui sont les plus petites ce sont des fanères généralement un cheveu un poil de barbe etc et on a retrouvé une boîte qui contenait cette pâte reliquaire donc était-ce un poil de barbe de Henri IV le mystère plane encore toujours est-il qu'on a bel et bien retrouvé toutes ces boîtes à la fois et dans le socle et dans le cheval de sorte que si vous voulez quand vous passez sur le pont neuf oui vous avez là la statue du vergalon roi auquel nous sommes tous tellement attachés mais c'est aussi une arène politique d'antagonisme d'un autre temps avec un socle royaliste et un cheval entièrement bonapartiste donc vous partez de la rive gauche vous arrivez sur la pointe le nez de l'île de la cité devant cette magnifique statue d'Henri IV et puis vous continuez vous passez sur le deuxième bras de la scène vous arrivez sur la rive droite et donc tout près du Louvre est-ce que d'ailleurs c'est une des questions qu'on nous pose c'est Audrey qui pose la question est-ce qu'il s'agissait de montrer le Louvre est-ce que ce grand pont des Garnis était destiné à faire une vue sur le Louvre en quelque sorte on a le sentiment à lire les contemporains que c'est vraiment le grand changement la révolution urbaine c'est ça c'est cette vue et alors là il y avait un monument enfin un bâtiment très important qui était un un baraquement en vérité qui était la pompe de la Samaritaine il faut expliquer ce que c'était que cette chose oui bien sûr alors bâtiment qui a totalement disparu en 1813 mais c'était de la première machine élévatrice d'eau dans Paris donc une sorte de grande maison à pont de bois qui était installée sur la deuxième marche du pont neuf côté Samaritaine mais Samaritaine grand magasin pour mieux se repérer et donc elle avait été bâtie par un flamand un certain Lindtlaer c'est de 1608 les flamands étaient les meilleurs pour tout ce qui était acheminement de l'eau assécher les canaux du Marais Poitvin inventer la pompe à eau qui va être prise par Dumourier pour créer les pompes à Paris pas loin de là d'ailleurs rue Dauphine parce que Dumourier habitait la rue Dauphine donc tout ça se passe à Paris tout se passe cette histoire ça se passe dans un mouchoir de poche et donc j'en reviens à cette pompe et bien elle était agrémentée d'une horloge astronomique elle-même surmontée d'un petit carillon et il y avait un clocheteur qui venait toutes les heures avec son petit marteau tapé les heures donc c'était une source d'attraction majeure pour les parisiens et puis il y avait sur la façade ce groupe sculpté doré le Christ et la Samaritaine d'où le nom de la Samaritaine qui va donner plus tard son nom au grand magasin juste à côté créé par les cognacs et c'est aussi là c'était sur le pont neuf que monsieur Cognac était calico c'est-à-dire qu'il vendait des articles de mode dans un grand parapluie rouge et il a eu l'idée d'acheter un tout petit réduit qui se trouverait aujourd'hui à l'emplacement de l'actuelle Samaritaine et il va créer avec son épouse qui était vendeuse au rayon confection au bon marché un des plus grands magasins parisiens je me rends compte que je ne vous ai pas encore posé la question de l'emballage du pont par cristaux en 1985 on va y venir dans un instant dans notre balade à travers tout le quartier Au coeur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand Et tous les jours juste avant 15h il faut prendre de quoi noter surtout si vous avez prévu de vous balader dans les prochains jours prochaine semaine ou prochain mois dans Paris parce qu'il y a beaucoup de très belles choses à voir tout près du pont neuf En plus on est au coeur du coeur de la capitale vous imaginez quand vous êtes tout simplement au milieu du pont neuf vous avez la vue à 360 degrés sur le Paris historique c'est fascinant alors justement moi je me rappelle parce que quand je suis arrivé à Paris pour tout vous dire je vais faire des révélations passionnantes là le fameux pont neuf il était emballé c'était la grande idée de Christo vous rappelez ça ? Bonaparte habitait Quai Conti il avait la vue sur le pont neuf tous les jours et c'était comme vous un provincial il a dû être très ébahis oui alors l'emballage du pont neuf c'était spectaculaire parce que c'est vrai que du coup le pont lui-même était dissimulé et on ne voyait plus que sa structure dans cette espèce de polyester ocre jaune la nuit c'était extrêmement joli c'était un truc dantesque moi je dois dire que j'étais plus touchée par le fleurissement du pont neuf en 94 par Kenzo alors là c'était un éblouissement c'est-à-dire il y a évidemment cette pointe de verdure du vergalant mais là sur ce pont c'est tellement minéral voir surgir comme pousser ces fleurs c'était d'une beauté il y a ça vous savez parfois autour du Panthéon quand il y a l'opération jonquille par l'institut Curie ou sur les marges de la Madeleine qui sont parfois fleuries moi j'adore ça alors habituellement les dernières minutes de l'émission sont consacrés aux environs touristiques à ce qu'on peut visiter etc mais là évidemment c'est compliqué puisqu'on est au coeur des monuments les plus célèbres de France tout simplement alors quand même on peut signaler pour ceux qui vraiment auraient besoin qu'on leur souligne les choses qui se trouvent sur la rive gauche de la Seine donc tout à fait à proximité du Pont Neuf la monnaie quand même extraordinaire palais néoclassique la dernière usine dans Paris vous verrez fondre des légions d'honneur les copeaux de métal c'est pas un véritable palais signé Jacques-Denis Antoine avec d'ailleurs un palais qui a été conçu et construit sous Louis XV alors qu'il est déjà très Louis XVI presque déjà en pire j'allais le dire c'est ça oui et puis le palais de l'Institut un petit peu plus loin l'ancien collège des quatre nations voulu par Mazarin qui abrite nos académies et vous pouvez passer place Dauphine où on a vendu les premiers croissants où vivait Champollion lorsqu'il a trouvé le premier hiéroglyphe puisque vous êtes place Dauphine il faut visiter l'île de la cité si je puis dire qu'est-ce qu'on voit sur l'île de la cité belge le palais d'abord il ne faut jamais oublier que ce qui est aujourd'hui le palais de justice c'était l'ancien palais le fameux palais de la cité qui était le palais central depuis la lutèce depuis les romains visiter la conciergerie visiter la conciergerie avec tous ses souvenirs extraordinaires les cachots de ceux qui se sont trouvés là et puis à ne surtout pas manquer et rappelez-vous il y a presque deux ans maintenant nous avions fait une émission sur place là-bas ne surtout pas manquer le joyau des joyaux si vous venez si vous n'avez qu'une après-midi à passer à Paris écoutez c'est pas compliqué allez visiter la Sainte-Chapelle vous êtes d'accord Clémentine ? naturellement ça c'est une merveille mais quelle émotion mais quelle beauté cet endroit mais c'est difficile d'accès cela dit il faut s'armer de patience il y a toujours une file de visiteurs et comme c'est à l'intérieur du palais de justice et bien il faut montrer patte blanche passer par différents contrôles c'est un peu laborieux mais vraiment ça vaut la peine c'est une chapelle selon le principe palatin vous avez au rez-de-chaussée ou plutôt en sous-sol on va dire une sorte d'entre-sol une petite chapelle dite basse et puis vous montez par un escalier à vis et là vous vous retrouvez il faut fermer les yeux et les ouvrir dans l'éblouissement constellé et irisé des grandes verrières avec ce soleil parisien qui donne une sorte de substance différente à l'air que vous respirez au sein de la chapelle haute c'est une merveille que n'y suis-je aller avec vous on y retournera on y retournera il faut aussi visiter l'hôtel Dieu alors c'est pas forcément rentrer dans la cour parce que c'est une jolie cour fleurie et que tant que ça n'est pas devenu un hôtel de luxe possédé par les chinois il faut envisager en effet de s'y promener la crypte archéologique naturellement aussi et là on prend conscience du fait que à l'origine les habitations de la première lutte c'était à 7 mètres en dessous du niveau actuel du parvis et puis bien sûr Notre-Dame en tant que telle et puis le mémorial des martyrs de la déportation etc bref vous ne manquerez pas de centre d'intérêt si vous allez sur l'île de la cité Merci beaucoup chère Anissa nous nous retrouvons demain en direct à 14h pour parler d'un autre grand personnage à peu près de la même époque c'est le connétable de Montmorency Anne de Montmorency à demain 14h sur Europe 1